bonjour alors aujourd'hui nous allons parler de l'utilisation du match saver en match saver parce que sur la dernière vidéo j'avais quelques questions sur la bonne façon de l'utiliser pour être assez rapide c'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc bien sûr cartouche factice du mirand je m'approche alors déjà ce qui est important de faire c'est de s'assurer d'avoir suffisamment de distance entre la cartouche et la fenêtre d'éjection puisque bon bah il est fréquent qu'avec le recul sur des longues courses la cartouche est tendance à légèrement reculer ça arrive ça va dépendre aussi du revêtement de la cartouche que l'on utilise alors le problème c'est que si la cartouche est trop près de la fenêtre d'éjection ça peut engendrer des défauts justement d'éjection et un incident de tir donc là il y a suffisamment d'espace sans aucun souci tester et approuver alors je rappelle quand même que l'objectif du match saver comme son nom l'indique c'est de sauver un match c'est quand même plus intéressant de l'utiliser à la toute fin du match plutôt que de l'utiliser lorsque l'on se retrouve culasse ouverte pour ça il y a d'autres vidéos où j'explique main forte main faible comment on peut faire pour solutionner rapidement la culasse ouverte sans avoir besoin d'utiliser le match saver alors pour l'utilisation du match saver alors idéalement l'index voilà attrape l'extrémité de la cartouche les trois autres doigts servent uniquement au guidage on avance on avance on avance ça rentre dans la fenêtre et l'index va finir par appuyer pour refermer la culasse et là on est parti alors quand on est en position déjà la première chose à faire c'est de reporter une partie du poids de l'arme sur la main arrière la main forte si jamais on reste avec trop de poids sur l'arme ça va être compliqué d'être rapide et c'est un coup à perdre la cartouche c'est vraiment pas bon déjà la première chose à faire quand on veut utiliser le match saver c'est être capable d'avoir un petit report de poids comme ça on peut glisser rapidement et on sera beaucoup plus précis pour le faire la simulation je viens de tirer je sors mon doigt du pont T je fais venir la cartouche je referme et je reprends report du poids je vais essayer de m'approcher c'est vraiment faire attention à ça on reporte le poids on enlève le doigt du pont T index là les trois doigts qui guident ça pousse le tout l'index rapide pour fermer la culasse et on repart je vais vous remontrer j'ai loupé j'ai regardé la caméra j'espère avoir été suffisamment clair donc si jamais vous avez des questions n'hésitez pas et à bientôt pour de nouvelles vidéos en rapport avec le shotgun salut